Je vous propose ici un défi tout simple en apparence. Lorsque ça vient le temps de l'appliquer, c'est autre chose. Emplissez votre tasse d'eau à rabords. Et donc, c'est une opportunité à la fois de vous hydrater, c'est important au quotidien, mais aussi d'utiliser ça pour travailler sur votre coordination, votre capacité à vous concentrer, l'équilibre dépendamment de comment vous travaillez. Et vous pouvez même arriver à y aller de façon plus spécifique dans le mouvement, au niveau de l'articulation, aussi du poignet tout en contrôle, au niveau du coude, comme si vous vous habiteriez à boire, au niveau de l'épaule. Et donc, ça favorise la lenteur. Comme je le disais, il faut rester concentré dans ce que l'on fait. Et là, j'étais avec ma main dominante. Je sais que j'aurai à me concentrer beaucoup plus du côté gauche avec ma main non dominante. Je devrais y passer plus de temps pour justement améliorer ça. Et à ce moment-là, on peut aller travailler sur des attitudes qui peuvent être déficientes au départ pour toutes sortes de raisons. Et par la suite, le cadeau, c'est de s'hydrater. Un truc super simple pour boire de l'eau, si jamais c'est difficile pour vous au départ, pourquoi ne pas, par exemple, trancher en deux une petite lime et ainsi donner un peu de goût à votre eau et en plus de la vitamine C.